Bienvenue à mon canal. Selon France Info, citant une source judiciaire, Nord LL se trouvait à l'Etranger, dans le cadre de ses fonctions militaires, lorsque la fillette âgée de 9 ans a disparu. « Des éléments en ce sens ont été fournis par l'armée aux enquêteurs », précise France Info. « On a gratté et la porte a été refermée », avait affirmé une source jeudi. Pour autant, on ne fermera jamais le dossier Estelle Mouzin. « On reçoit des courriers toutes les semaines de gens qui se présentent comme des témoins », avait tout de même nuancé cette même source. L'avocat du père d'Estelle Mouzin avait demandé, dès septembre, au juge chargé du dossier de sa disparition de se mettre en relation avec les enquêteurs de la ferme à Élis. Il avait précisé qu'N 2003, Nord LL, alors âgé de 19 ans, se trouvait au camp militaire de Suip-Marne, à environ 150 km du lieu de la disparition d'Estelle Mouzin. Le père non informé de l'abandon de la piste et Éric Mouzin, le père d'Estelle, a expliqué ne pas avoir été informé de l'abandon de la piste et elle. Selon lui, si ce résultat se fonde uniquement sur l'exploitation de la téléphonie, ce n'est pas suffisant pour infirmer l'hypothèse d'une implication de l'ancien maître chien. Le père d'Estelle Mouzin plaide pour la création d'un pôle de juges spécialisé dans les enlèvements d'enfants afin de favoriser la résolution de ces affaires, à chaque enlèvement ou tentative d'enlèvement d'enfants, comme ce fut le cas avec Michel Fourniret, des vérifications ADN, téléphonie, etc. sont faites pour savoir si Estelle Mouzin aurait pu croiser la route des suspects. 9 janvier 2003, la fillette avait disparu vers 18h sur le chemin entre son école et son domicile, à Guermante. Malgré plusieurs opérations de police de grande envergure et une mobilisation massive de sa famille, l'enfant est resté introuvable. La rédaction vous recommande lire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501